...dit que Kigali a violé les sanctions de l'ONU en juin, rempli dans la création d'un groupe armé rébelle au Kivu. Et puis marche de solidarité envers leurs soeurs de l'Est de la RDC, victimes de toutes sortes de violences dues à la guerre. Les femmes des associations membres du caucus de femmes de la province du Bas-Congo pour la paix ont remis à mémons au gouverneur à l'intérim du Bas-Congo de Hongkoussou. Vous suivrez dans ce journal la correspondance de Jean-Lyandela depuis un matin dit. Très heureux de vous retrouver sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal qui s'ouvre avec cette actualité. Le Conseil des Sécurités de l'ONU avait adopté mercredi à l'unanimité une résolution qui prolonge d'un an le mandat de la MUMISCO, Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Et au cours d'une communication jeudi 28 mai à la presse, le gouvernement congolais, par son porte-parole, se dit satisfait du renouvellement de ce mandat jusqu'au 30 juin 2013. Selon le ministre des Média Lambert Mende, cette prolongation répond à un souci clairement exprimé par le gouvernement de la République démocratique du Congo à consolider la paix et la stabilisation de l'est du pays. La mission des Nations Unies en RDC a en effet joué un rôle bien apprécié par le gouvernement congolais dans la protection des populations civiles menacées par la bande à Taganda et Rousandiza. Pour nous, il s'agit de concentrer l'action de la MUMISCO sur les sites où nous en avons le plus besoin, c'est-à-dire à l'est de la République démocratique du Congo. Cela est très clair, cela a été dit, cela est en train d'être discuté entre le Conseil de sécurité et la République démocratique du Congo. Fini donc la polémique autour du tourisme de la MUMISCO décriée par les Congolais et la critique de l'ONG International Crisis Group indiquant que la mission était en train d'échouer dans son mandat de stabiliser le pays et protéger les populations civiles. Le rôle de la MUMISCO n'est pas un rôle de combat. Et nous n'avons pas demandé ce rôle-là. Ce que nous avons demandé, c'est cet appui au FRDC, ce que nous avons demandé, c'est cette gestion de l'humanitaire. Parce que c'est un accident. Ces gens-là qui se trouvent dans la nature, nous n'avons jamais prévu. Il n'y a aucun budget qui peut prévoir qu'au cours de l'année telle, on va nous attaquer et nous prévoyons que tel budget soit consacré à l'humanitaire. Donc chaque fois que les amis viennent, chaque fois que la communauté internationale pense à venir nous renforcer pour aller à la rescousse de ces populations martinisées, c'est toujours une bonne chose. La mission onusienne en RDC a été mise en place en juillet 1999 sous le nom de la MONUC avec pour tâche d'observer le cessez-le-feu, le désengagement des forces et de maintenir la liaison avec toutes les parties de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. C'est en juillet 2010 que la MONUC a changé de dénomination pour s'appeler MONUSCO. Avec la résolution 2053, la MONUSCO restera en RDC jusqu'au 30 juin 2013 et la protection des civils reste sa priorité. Toujours dans ce chapitre, le rapport sur la violation de l'embargo décrété sur les armes destinées aux groupes armés vient d'être rendu public par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce rapport des 44 pages indique que le Rwanda a violé les sanctions de l'ONU en jouant un rôle clé dans la création d'un groupe armé anti-gouvernemental au Kivu. Le régime de Kagame a approvisionné le mutin du M23 en armes, munitions, soldats et récrues grandaises. C'est l'essentiel de la déclaration de l'Omère Mende, le porte-parole du gouvernement congolais. Le rapport du groupe d'experts indépendants sur la violation de l'embargo décrété sur les armes aux groupes armés en RDC donne des preuves accablantes. La bande Ataganda qui sème la désolation dans l'Est du Congo dispose en fait d'appuis de très haut niveau de la part du gouvernement rwandais. Les rapporteurs citent des officiels rwandais de tout premier plan. Notamment un membre du gouvernement, le ministre de la Défense lui-même. De même que le chef d'état-major général des forces de défense rwandais et le principal conseiller militaire du président Paul Kagame. Autant dire le sommet de la hiérarchie militaire de ce pays voisin. Ce rapport tire toute sa crédibilité de la méthodologie en vigueur pour ce type de travail et en condition de la récédabilité à une confirmation de chaque fait relaté par cinq sources indépendantes les unes des autres. Ce rapport ne vient que confirmer ce que le gouvernement congolais connaissait déjà et n'a cessé de dénoncer depuis le 9 juin dernier. C'est en effet depuis le mois de janvier 2012 que nos services d'intelligence enquête ayant été alertés à cet égard lorsque commencèrent des vagues de désertion successives dans trois régiments effardessés en garnison au Kifu. Le gouvernement qui avait gardé sous le coude les renseignements ainsi recueillis avait décidé de les partager du reste avec les préposés rwandais au sein de l'équipe mixte de vérification mise en place par les deux pays. Vu ces preuves, le gouvernement de la République démocratique du Congo exige que les filières de recrutement, de renfort d'armement et de ravitaillement en faveur des bandits armés de Taganda en terre rwandaise soient démantelées sans condition. Et justement, regarde cette situation, les femmes des associations membres du caucus de femmes de la province du Bas-Congo pour la paix ont effectué ce jeudi dans la ville de Matadi une marche de solidarité envers leurs soeurs de l'est de la RDC victimes de toutes sortes de violences dues à la guerre. A ce sujet, un mémo a été remis au gouverneur ad intérim de cette province d'Eokussu. Des précisions avec Jean-Liundoula, notre correspondant sur place. Elles étaient nombreuses, les femmes responsables et membres des ONG féminines composant les coquistes des femmes du Bas-Congo pour la paix à avoir pris part à cette marche qui est partie de la place courante des soeurs de la commune de Matadi jusqu'au gouverneur de la province du Bas-Congo. Une marche effectuée dans les billes de manifester leur soutien et leur solidarité à l'endroit de leurs soeurs de l'est du pays victimes de toutes sortes de violences dues à la situation de sécurité instaurée par les rebelles ennemis de la RDC. Leur volonté a été exprimée dans les mémos qu'elles ont lues à l'intention du gouverneur A.I. du Bas-Congo de Okusu avant de le remettre à mettre au droit. Les exposés des motifs du document ont donné lieu à des recommandations faites au chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Les femmes du Bas-Congo lui demandent, tout en lui assurant leur appui, à poursuivre et à intensifier les actions visant à mettre l'interme à la guerre et à l'insécurité qui reine dans la partie S de la RDC. Ils ont été à travers la mise hors d'état de nuire des fauteurs de troubles et leurs commanditaires. À l'Assemblée nationale, au gouvernement, au cours des Teguinons et à la MONISCO, elles ont recommandé la recherche de leur part de voies et moyens devant amener à la stabilisation de la station sécuritaire dans l'est de la RDC et à la protection des femmes. Enfin, le gouverneur Akidipa-Kongo de Okusu les a félicités pour la discipline dont elles ont fait poids pendant la marche. Jean-Louis Ndoulamila, matin du Télé 50. Restons en province, précisément au Maniemaou Matata Ponyo, le Premier ministre, se joindre depuis l'heure jeudi. Dès son arrivée à Kindou, chef-filié de cette province, le chef de l'exécutif congolais a tenu un meeting populaire dans la commune de Kasuku. Norbert Senga nous en parle un peu plus. Arrivée, c'est le 20 juin 2012 à Kindou, chef-filié de la province du Maniema. De son excellence, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, à la sève d'une délégation, accompagné de quatre ministres nationaux, dont celui de l'énergie, Bruno Kapandji, des transports, Justin Kalumba, Manangongo, celui de l'action sociale et solidarité, Charles Ndouedi, et du vice-ministre des finances, Roger Chulungo. Accueillis à l'aéroport national de Kindou par toutes les couches de la population sous l'aide de l'autorité provinciale, les premiers ministres et sa suite se sont dirigés à la tribune centrale de Kindou, située dans la commune de Kasuku, où il s'est adressé à la poule bénévoire le mystérié qui a survécu au crash d'avion à Kapomou, ou dans le site qui vous, par la simple grâce divine, mais surtout sa providence. Après le mot de bienvenue prononcé par le gouverneur de province, Pascal Tautsalomou, dans lequel il a exprimé la joie de tout Manémiens, celle de revoir ces jours les frites de terroir, Augustin Matata Ponyo. Le ministre a éclairé la poule sur l'objet de sa mission, mais également le pourquoi du choix fait, pour les quatre ministres qui l'ont accompagné. Selon lui, sa visite s'inscrit dans les cadres de venir développer le maniement à sa province, pour suivre avec les activités qui sont en train d'être réalisées par le gouvernement central, notamment l'asphaltage de la voie d'Iribane de Kindou. Depuis Kindou, Norbert Senga, pour la télévision du 50-1. Retour à Kinshasa, où le rapport du processus électoral a mis par cours a été présenté aux députés par le bureau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. C'était au cours d'une plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'évaluation du du processus. Fabien Lombala de Douchamala. Daniel Ngoï Moulunda est revenu sur les grands moments du processus électoral jusqu'à l'étape des élections couplées présidentielles et législatives du 21 novembre 2011, organisées selon lui dans un contexte politique difficile sur le plan international et national. Il a évoqué les difficultés logistiques et surtout l'enregistrement des candidatures aux législatives nationales, une des étapes la plus difficile selon lui, vu le nombre de ceux qui avaient postulé. Au sujet de toutes les diatribes formulées contre son bureau, Daniel Ngoï Moulunda n'est pas prêt à les encaisser toutes, vu selon lui les responsabilités partagées à travers la révision constitutionnelle et le timing relativement court lui accordé pour organiser les élections dans le respect de la constitution. Daniel Ngoï Moulunda et Jacques Ndioli ont-ils réellement convaincu les élus ? Ils ont donné leur rapport de ce qu'ils ont cru et de ce qu'ils ont pensé. Maintenant, ce sont les analyses qui viennent des honorables députés et en fin de compte, comme vous le savez, que les députés sont les émanations du peuple, ils vont consulter aussi le peuple et on pourra tirer les conséquences. C'est un rapport qui est beaucoup plus plaintif. En plus, c'est un rapport qui ne retrace pas les vrais problèmes qui s'étaient passés au niveau des différentes bases, au niveau de certaines préconceptions. Donc pour moi, c'est un rapport très léger. Le débat ouvert par Obé Minakou, le président de l'Assemblée nationale, va se poursuivre ce vendredi et le bureau de la Commission électorale nationale et indépendante aura 24 heures pour répondre aux différentes questions des députés nationaux. Et une affaire demeure dans ce journal. C'est l'affaire Diomindongala, du nom de cet opposant congolais poursuivi pour viol sur mineurs. D'après le procureur de la République, Floride Kabangénoumbi, le président de la démocratie chrétienne est passible d'une peine allant de 7 à 20 ans de prison. Mais en attendant, le concerné est en cavale. L'accusation portée contre le député Diomi est une flagrance irréfutable et ne constitue nullement un acharnement quelconque contre lui, atténu à préciser le procureur Kabangénoumbi jeudi devant la presse. Il se base sur des témoignages des présumés victimes et des témoins rencontrés sur les lieux ainsi que les effets saisis dans le bureau de Diomindongala. Il ressort également d'une audition rapide qui les fit en confirmer les faits et ont déclaré que ce n'était pas la première fois qu'elles ont eu de relations coupables avec le concerné. Il a amené moi et ma soeur dans sa chambre. La chambre que nous avons visitée tout à l'heure ? Oui, là où il y a beaucoup de préservatifs utilisés. On est allé là, directement, il est entré dans sa débat, il s'est déshabillé. Quand il s'est déshabillé, il est sorti dans la chambre, il veut m'enlever la bille, le body. Depuis le début de l'affaire, les députés nationaux de l'opposition restent toujours introuvables. Le présumé auteur de ces faits graves se cache aujourd'hui, mais il ne se cachera pas toujours. Vous le savez peut-être bien que moi, la prescription de l'action publique résultant d'une telle infraction n'est pas de trois jours. Il peut bien se cacher aujourd'hui, il peut bien se cacher demain, mais il ne se cachera pas toujours. Le parquet général affirme qu'il ferait une réquisition à l'Assemblée nationale pour lever l'immunité du député poursuivi. Pour rappel, tout a commencé mardi 26 juin au soir, lorsque le père de victime a constaté que ses filles possédaient une grosse somme d'argent depuis quelques temps. Acculées, elles ont fini par avouer à leurs parents qu'elles avaient été abusées par les députés Diomindo Ngala. De ces faits, il en court une peine allant de 7 à 20 ans de prison. Et en dehors de nos frontières, au sommet européen de Bruxelles, les dirigeants du continent sont parvenus à un accord qui initie des réformes structurelles dans la zone euro. L'accord a été atteint après une longue nuit de négociations durant laquelle deux pays, Espagne et Italie, avaient fait pourtant part de leur réticence. Le sommet finit dans la journée de ce moment.